Ce médecin de 102 ans se fait cracher dessus par un client. Ah ! Alors, je sais que les préjugés sont en train de prendre le train de la hype dans votre esprit et vous vous posez des questions, vous vous dites mais qui, quand, comment, quel médecin, pourquoi, qui a craché, qui a reçu le crachat et pourquoi et quelles sont les raisons, à votre avis. Qui, aujourd'hui, en France, peut se sentir légitime pour cracher sur quelqu'un ? Et quelle idéologie lui dira qu'il est dans son bon droit ? Parce que être méchant, ce n'est pas gentil et être gentil, ce n'est pas méchant. D'accord ? Est-ce que tu as compris les rapports de force un peu aujourd'hui en France, en 2023 ? En tout cas, c'est une vidéo de Guillaume Plais, je crois qu'il s'appelle, et qui, sur une chaîne légende, est allé interviewer le plus vieux médecin de France qui nous raconte sa vie, je pense, et ses anecdotes. Mais on m'a envoyé spécifiquement ce timecode et on va écouter son témoignage. C'est parti ! Alors, l'interviewer, qui est, je crois, Guillaume Plais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lui, c'est ce jeune homme. Il est déjà accusé, il est déjà d'une sauce pas possible. Il a été beaucoup accusé d'être un fashion d'extrême droite et tout, parce qu'il a interviewé Jordan Bardella il y a peu de temps. Et il a été très sympa avec lui. D'ailleurs, j'ai écouté, c'est sur sa chaîne, je crois, le principal, Guillaume Plais. J'ai écouté l'interview de Jordan Bardella, elle était très intéressante. Et c'est très cool, en fait, d'avoir enfin des discours de jeunes, dans des émissions de jeunes, qui parlent à tout le monde, etc. et qui expliquent un petit peu en dehors des clichés, la pensée, on va dire, souverainiste, patriote, populaire, on ne va pas dire populiste. Mais voilà. Du coup, il anime, parallèlement aussi, j'imagine, cette chaîne. Et il donne des interviews, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe exactement. En tout cas, là, il interview le plus vieux médecin de France. On va écouter ce qu'il a à nous dire, ce monsieur. Alors, contre ministre de la Santé, alors là, je vais vous répondre, on est actuellement le pire que je n'ai jamais connu en 70 ans. C'était quoi votre période de vie préférée ? Le moment où vous avez le plus aimé votre vie ? Quand j'étais jeune, tout de même, oui. Père quel âge ? Parce qu'on est jeune longtemps. Paradoxalement, c'était une des meilleures périodes, c'était pendant la guerre. Oui, mais peut-être que pendant des temps troublés, enfin, quand on expérimente des temps troublés, qu'on vit en leur sein, peut-être que la vie est plus savoureuse aussi. Peut-être que quand tu te dis que tu as eu de la chance de travailler le matin, peut-être que tu savoures plus ta vie aussi. Quand on était soudeurs, on était bien payés, on avait du temps de libre. On était un peu des rois à l'époque, on était bien payés, bien nourris. Soudeurs, bien payés. Bien considérés. C'était une autre époque. Pourquoi aujourd'hui, soudeurs, les métiers manuels sont aussi mal considérés ? Il y a eu une période quand même agréable après la guerre, pendant une vingtaine d'années. Le médecin, le curé et le maire étaient des gens considérés. Actuellement, il a fallu que j'arrive à 101 ans pour qu'un malade me crache dessus. Voilà. C'est l'histoire qui nous intéresse. C'est un des souvenirs, si vous voulez, le plus pénible de toute ma carrière. C'est un Africain que j'ai suivi pendant 40 ans presque. Je me suis déplacé avec lui à la caisse de retraite pour l'obtenir. Il avait des difficultés. Je me suis déplacé avec lui pour l'obtenir. J'ai obtenu de lui faire valider du travail qu'il avait fait au Maroc, dans une entreprise française. Quand il est parti à la retraite, il est venu accompagné d'un malabar. Alors, il a voulu absolument que le malabar rentre avec lui. Je n'étais pas d'accord. Mon frère, il a insisté. Je lui ai fait son ordonnance de six mois avant de partir à l'Afrique. Alors, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il a aidé, il a suivi ce patient pendant 40 ans. Il l'a aidé dans des démarches administratives pour pouvoir toucher sa retraite. Maintenant qu'il est à la retraite et que j'imagine qu'il veut retourner en Afrique vivre sa retraite, profiter de sa retraite, lui, il a fait une ordonnance de six mois, c'est-à-dire pour qu'il ait six mois de médicaments afin de pouvoir être soigné, s'il a un traitement de fonds, etc. Pendant six mois en Afrique. Et il est venu avec quelqu'un. Alors, pourquoi il est venu avec quelqu'un ? C'est bizarre. Et quand j'ai tendu la main, il m'a craché dessus, mais vraiment craché dessus. Pourquoi il a fait ça ? Il y a un an. Pourquoi ? Alors, il m'a traité de colonialiste. Mais vraiment, c'était pas lui. Ah non, c'était pas lui qui était méchant, lui, il était gentil. C'est son copain, en fait, qui l'a forcé. C'est le gars qui était à côté de lui, à couteau dans la poche, qu'il a obligé à me cracher dessus et à me traiter de colonialiste. C'était inconcevable pendant 70 ans, ça. Maintenant, c'est courant. Je te demande ce qui a changé. Je pense que c'est la colonisation qui prend beaucoup trop de place. Je veux dire, il y a trop de gens qui veulent coloniser comme ça, sans arrêt. Forcément, il faut les remettre à leur place, il faut leur faire comprendre que c'est pas acceptable en 2023. Moi, je pense que ça tient à ça. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est normal, c'est normal. Partout, tout le temps, il faut dénoncer le néocolonialisme. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je vois sur Internet, sur Egora, les infirmières qui se font maltraiter. Ce sont des colons aussi, d'accord ? Les médecins aussi. Vous avez senti que c'était plus dangereux aujourd'hui ? C'est ça ? Actuellement, c'est dangereux. Ma deuxième épouse a reçu 17 coups de couteau par un malade qui était mécontent de la Sécurité sociale. D'ailleurs, elle en est pratiquement morte. Elle n'est pas morte sur le coup. Alors, c'était l'époque de la discrimination positive. Alors, il n'est pas passé en assise, il n'est pas simplement correctionnel. 17 coups de couteau, il y a eu 17 mois de prison. Il est sorti au bout de 6 mois. Oh la vache. J'ai entendu l'avocat dire « C'est une femme de médecin, il y a les risques du métier. On prend des coups de couteau, c'est dans les risques du métier. » Je suis désolé, mais c'est... Waouh ! Waouh ! Incroyable ! C'est le risque du métier. En même temps, vous sortez la nuit, hein, monsieur Toussaint ? La prison, pas d'inscription au casier judiciaire. Et pourquoi il y a mis des coups de couteau ? Pardon ? Parce qu'il n'était pas content de la Sécurité sociale, c'est ça ? La Sécurité sociale, je le connaissais à peine, moi, d'ailleurs. Il était venu me voir, j'ai besoin d'être en invalidité. Bon, j'ai regardé son dossier, il méritait d'être en invalidité. J'ai fait son dossier, puis il l'a porté à la caisse. Et il m'a quand même dit, « Méfiez-vous, si je n'obtiens pas, gare à vous. » Bon, à l'époque, on commençait déjà à voir les menaces, ça commençait. En général, ça n'allait pas plus loin. Alors, il est allé à la caisse. Au bout de 15 jours, il a réclamé son invalidité. La caissière était, vous savez, il avait la queue, etc. Il lui a dit, « Si vous voulez des explications, allez en demander à votre médecin. » Parole malheureuse. Waouh. Alors, il a pris son... C'était un Angolais. Il avait gardé avec lui son couteau de commando. Et la première personne qu'il a trouvée dans le cas... Bon, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui a changé. Pourquoi, en gros, la sécurité s'est autant détériorée en France ? Et peut-être que ce monsieur-ci aurait quelque chose à nous dire, à ce niveau-là, à ce propos. Écoutons-le plus attentivement. Je vous invite à aller voir sa vidéo en entier, son interview en entier. Waouh. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. On m'a dit, « Regarde, écoute, à part de 7 minutes, tu vas voir, c'est super intéressant. » Waouh. Le cabinet médical, c'était ma femme. Il sautait dessus. Il lui a arraché son bridge. Et on a eu coup de couteau dans le cou. Il y a 17 coups de couteau dans le cou. Elle a été saignée à blanc. C'était l'époque du sida. Et je me rappelle encore, à l'hôpital, il n'y avait plus que 2 millions de globules. J'ai parlé avec le médecin qui s'occupait d'elle, le médecin transfuseur, qui m'a dit, « Écoutez, j'ai vu que vous aimez bien votre femme, alors que je ne l'ai pas transfusée. » Il dit, « Pourquoi 2 millions de globules, le cerveau va en prendre un coup ? » Il dit, « Oui, le cerveau va en prendre un coup, mais tous les gens que je transfuse meurent dans les 6 mois. » C'est horrible. C'est horrible. Non, mais c'est bizarre. C'est quoi, c'était l'époque du son contaminé, c'est ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il en rajoute un peu, ce monsieur. Ce n'est pas possible, en fait. J'ai démissionné du Weaswood, tout ça. Et puis, je suis occupé d'elle. C'est normal. Évidemment. Et quand la personne, l'année dernière, vous a craché dessus, vous avez fait quoi ? Vous avez porté plainte, à la police ? J'ai porté plainte. Ce n'est pas sur la justice, bien sûr. Mais c'était l'époque où Sarkozy avait mis en exergue la discrimination positive. Alors les juges appliquaient. Oui, et ne condamnaient pas vraiment. Non, ça... Elle existe aussi aux Etats-Unis. Bon. Bon, OK, OK, OK. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de cette vidéo, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'on voit une détérioration des rapports humains en France ces derniers temps. Voilà. Après, là, bizarrement, ça tombe sur des personnes. D'accord ? Ça pourrait peut-être faire naître quelques discriminations et tout. Donc moi, je me solidarise un petit peu. Et voilà. J'essaie de trouver des explications plus humanistes et plus relatives. Il faut relativiser. C'est très important. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce, un like. Et à plus tard, les petits copains, les petits malins. Faites attention à vous.